Générique 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 Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition. A la une, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, vient de présenter sa démission. Jean-Claude Wemba décide de sauver son honneur en sortant par la grande porte. L'élu des cas sans goulou est aussi réprochée de ne pas avoir signé la charte de l'Union sacrée de la nation. Famille politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, réaction à suivre. A la une également, le monde célèbre. C'est vendredi 23 juin, la journée mondiale de la veuve. Cette journée a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontés le veuve et leurs enfants dans nombreux pays. Cette journée a été reconnue par l'ONU en 2010. C'est tout pour les titres. Les rideaux sont tombés ces vendredis 23 juin sur les travaux préparatoires de la table ronde sur l'état des sièges lancés par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Les 19 juin, ces assises ont été clôturées par les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Peter Kazadi, il est au micro de Maria Mabach. Comme vous le savez, c'est dans sa détermination de mettre prêt à la sécurité, non seulement dans cette partie humanitaire de notre pays, mais aussi sur chaque centre de l'Intérieur du territoire national, et sur l'expérience, M. le Président de la République, a décrit les 3 mai 2021, respectivement, les ordonnances numéro 21-015 et 21-06, portant respectivement aux relations de l'état des sièges, et M. l'application de l'état des sièges à la province du Nord-Ybou et des 8-12. Et son Excellence, M. le Président de la République, le chef du gouvernement, dans son nombre d'ouvertures, l'identité du 19 juin, 18-23, est réunie succinctement sur les différentes missions en gouvernement quant à l'évaluation de cette nature de l'état des sièges dans les deux provinces concernées. Les différentes préoccupations qui s'ont été dégagées ont été transmises sous forme de recommandation au gouvernement suprême des forces de la main et de la police ici, son Excellence, par exemple, le président de la République, qui, sur parole de toutes ces préoccupations, avait annoncé la tenue de la table, qui, par exemple, devront examiner dans tous ses fonds d'outre, cette question de l'état des sièges. Mesdames et messieurs les experts, je vous félicite au nom de son Excellence, M. le Président de la République, le chef du gouvernement, que je représente ici pour mes travaux abattus pendant quatre jours, d'il y a 19 au juillet 20 juin 2019. Je déclare, pour l'organisation préparatoire et la tâche de l'ordre du fait d'amitié et d'amitié de l'arrivée du public et d'aujourd'hui. Comme annoncé dans les sommaires, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, vient de présenter sa démission. Jean-Claude Wemba décide donc de sauver son honneur en sortant par la grande porte. Il était en conflit avec quelques députés provinciaux. L'élu de Kassangoulou est aussi réproché de ne pas avoir signé la charte de l'Union sacrée de la nation, famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi. On l'écoute. Fils et filles de la province du Congo central, durant toute ma vie, je me suis battu avec amnés d'action, détermination et conscience pour le plus largement politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux, régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Wemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. Je restaurais la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin de ma démission, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, que notre province demeure une province exemplaire, de peu dirable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukinban anime toutes nos actions. J'ai dit et je vous remercie. Dans un autre registre, les travaux préparatoires pour les sommets quadripartites de Luanda viennent de débuter les experts de la RDC venus du ministère et services de sécurité sous la coordination du ministère de l'intégration régionale. Il participe l'objectif de ces sommets est d'harmoniser et coordonner toutes les initiatives de paix dans l'est de la RDC. Laurette Mandala, conseillère en communication des antipasses Moussa Niamouissi est joint au téléphone par la rédaction des Congo Beuses depuis Luanda. Nous sommes déjà à Luanda. Les experts de la RDC sont arrivés pour préparer le sommet quadripartite qui va se tenir ici à Luanda le 27 juin 2023. C'est un sommet très important qui va réunir les chefs d'État et des gouvernements. Nous aurons ici à Luanda le président de la République du Burundi qui viendra en tant que président en exercice de l'EAC. Il va se faire accompagner également de l'ancien président du Kenya Uru Kenyatta qui est facilitateur dans le cadre de l'EAC pour le processus de paix dans l'est de la RDC. Nous aurons ici le président de la CEAC Nous aurons également le président de la CIRGL c'est le président de l'Angola M. Laurenceau qui est également le leader désigné et champion de l'Union africaine pour la promotion de la paix et de la réconciliation et le président en exercice de la SADEC qui est le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi il est attendu ici à Luanda le 27 juin 2023 et nous allons avoir également le président de l'organe de coopération en matière de politique de défense et de sécurité de la SADEC son excellence monsieur le président de la Namibie et les pays concernés par ce sommet quadripartiste c'est la RDC et le Rwanda comme vous le savez en RDC il y a eu plusieurs réponses régionales à la situation de sécurité de l'est du pays il y a eu plusieurs réponses régionales nous avons sur terrain chez nous par exemple les UPDF et les FARDEC qui combattent les forces terroristes ADEF MTM de l'autre côté on a la force régionale la force régionale qui est composée de plusieurs autres forces de l'Afrique de l'Est les forces du Kenya du Burundi de l'Ouganda et du Sud-Soudan ce sont ces forces là qui composent la force régionale en bref les directeurs généraux de l'ASNEL et réhabilité de ses fonctions deux mois après sa déchéance à l'Assemblée nationale cette réhabilitation est l'oeuvre de la ministre du portefeuille Adèle Kainda elle a décidé ainsi par son arrêté du 22 juin 2023 rapporteur celui du 18 avril portant suspension de M. Fabrice Lucindé ou Aloussangui Kabemba de ses fonctions des directeurs généraux d'une entreprise du portefeuille de l'État signé désigné la Société nationale de l'électricité SNEL la lettre renseigne qu'Adèle Kainda demande au président du conseil d'administration de la dite structure de convoquer un conseil d'administration afin de statuer sur la levée de cet empêchement qui a frappé les directeurs généraux et c'est pour formaliser sa réhabilitation dans les restes de l'actualité à l'issue de l'assemblée plénière ordinaire tenue à Lubumbashi du 19 au 20 déjeun les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo se disent par ailleurs préoccupés par la situation sécuritaire qui règne dans la partie est du pays ils ont également abordé le sujet concernant les élections qui approchent et appellent la population à la vigilance images et commentaires la république démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs ayant trop souffert et étant victime de temps de guerre à lui imposer le peuple congolais veut la paix la justice et ainsi travailler au progrès de son pays nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par des élections libres inclusives transparentes apaisées et ce à tous les niveaux au peuple congolais les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts face aux nouveaux candidats privilégions les critères objectifs des compétences et des probités morales prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent des camps à la recherche des intérêts personnels non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille non à ceux qui postulent à tous les niveaux non aux tribalistes et aux népotistes Les mondes célèbres c'est vendredi 23 juin la journée mondiale de la veuve cette journée a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves et leurs enfants dans nombreux pays elle a été reconnue par l'ONU en 2010 les détails avec Maria Mab qui se retrouvent veuves se retrouvent dans les situations où elles se voient refuser le droit à l'héritage ou le droit foncier hérité certaines sont soumises à des pratiques de deuil ou à des rituels funéraires mettant leur vie en danger dégradant ou douloureux lorsque leur mari meurt il y a des cultures qui considèrent le veuve comme étant maudite ou associée à la pratique de la sorcellerie qui bien sûr le voient séparer de leur communauté est souvent exclue avec leurs enfants la journée mondiale de veuve vise à mettre un terme à cette ostracisation et à mieux éduquer les communautés en ce qui concerne les besoins des femmes vulnérables telles que le veuve et à leur donner les moyens d'accéder aux soins et à l'éducation des enfants cette journée sert à reconnaître les veuves et leur situation unique dans le monde entier on estime qu'il y a plus de 245 millions de veuves à travers le monde dont près de la moitié vit dans une extrême pauvreté et est soumis à une violence cruelle notons que la journée mondiale de veuve a été lancée par la fondation Loomba en 2005 depuis sa création en 1997 la fondation met l'accent sur la situation de veuve dans le monde le ministre le ministre de la santé publique le docteur Samuel Roger Kamba a donné les coups d'envoi du congrès de la société congolaise des neurochirurgiens c'est vendredi 23 juin à l'hôtel du fleuve sous le thème Neurochirurgerie Spine Course in Africa on retrouve une fois de plus Maria Maba Dans son mot d'ouverture le ministre Roger Kamba a salué les efforts de la communauté africaine des neurochirurgiens qui aujourd'hui s'organise pour le développement de cette branche de la chirurgie à la communauté congolaise des neurochirurgiens il a garanti de s'investir dans un plaidoyer pour non seulement fournir un plateau technique adéquat des moyens de pratiquer mais aussi pour qu'aucune occasion comme celle-ci n'est pas inaperçue tout en encourageant la solidarité des uns et des autres pour rendre accessible les soins des neurochirurgies une discipline très importante dans la santé humaine la neurochirurgie est un des domaines le plus important de la médecine mais moi je considère qu'il n'y a pas de petit domaine en médecine parce que le corps est un et ce corps qui est un a besoin de tout le monde le gouvernement de la RDC vous encourage à capaciter de plus en plus nos jeunes à répondre de manière de plus en plus globale à nos problèmes et à permettre à ce que les soins lourds de la neurochirurgie soient accessibles au plus grand nombre que cela ne dépende pas des capacités financières des uns et des autres mais que cela dépend de la solidarité mondiale et nationale pour la RDC Au nom du chef de l'état Félix Tshisekedi le docteur Roger Kamba a signifié aux participants de ces assises les quatre jours la volonté du gouvernement d'offrir aux Congolaises et Congolais les soins de santé de qualité à travers la couverture santé universelle En bref et en images les joueurs Congolais Chancel Mbemba a reçu son passeport diplomatique sur ordre du chef de l'état Félix Tshisekedi une décision prise mardi 20 juin lors de la rencontre entre le chef de l'état avec les léopard de retour des France où ils ont battu les pontaires du Gabon avec un score des débuts à zéro Pour boucler en dehors des nos frontières aux Etats-Unis les sous-marins Titans qui avaient à son bord cinq passagers partis pour explorer l'épave du Titanic et perdus à tout jamais les débris des sous-marins ont été retrouvés près de l'épave du Titanic dans l'Atlantique par un robot participant aux recherches pour retrouver les submersibles disparus les passagers étaient à bord confrontés au problème d'oxygène Maria nous ont du plus Cela ne faisait que deux ans que l'entreprise propose des expéditions touristiques vers le pavre du célébrantissime Pakebo qui a fait naufrage lors de son voyage inaugural en avril 1912 après avoir percuté un iceberg tuant près de 1500 personnes depuis 2021 une soixantaine de clients et une quinzaine de chercheurs ont déjà fait le voyage à bord de 6,5 mètres de long en fibre de carbone baptisé les Titans le submersible qui pèse 10 tonnes était censé pouvoir plonger à 4000 mètres de profondeur avec non 6 heures d'autonomie d'oxygène selon Ocean Gate pour effectuer cette expédition chacun d'entre eux a payé 250 000 dollars après avoir quitté le port de St. John's à Terre-Neuve au Canada le petit submersible a entamé sa descente dans les eaux profondes de l'Atlantique celui-ci est censé durer 2h30 mais à peine 1h45 après le départ les Titans n'y répondent plus ou pour leur prince le bateau de recherche canadien l'alerte est déclenchée par la société dans la soirée et le porte-parole d'Ocean Gate confirme qu'il n'était plus en mesure d'établir la communication le recherche avait commencé le dimanche mais elles étaient compliquées par l'immensité de la zone qui s'étend à 20 000 km² le PDG d'Ocean Gate mais aussi le pilote du submersible avait fait signer les passagers d'une charge en cas de décès le bruit mystérieux avait été détecté les passagers étaient confrontés à un problème de manque d'oxygène mais l'espoir avait été brisé par la découverte des débris hier jeudi 22 juin le porte-parole d'Ocean Gate a déclaré mort les 5 passagers à bord dont un milliardaire place à présent au rappel des principaux titres les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central Jean-Claude Wemba vient de présenter sa démission Jean-Claude Wemba décide donc de sauver son honneur en sortant par la grande porte il était en conflit avec quelques députés provinciaux l'élui des Kassangoulou est aussi réproché de ne pas avoir signé la charte de l'union sacrée famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi et puis les mondes célèbres c'est vendredi 23 juin la journée mondiale de la veuve cette journée a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontés les veuves et leurs enfants dans nombreux pays cette journée a été reconnue par l'ONU en 2010 fin de ce journal merci pour votre attention ne zappez pas restez branchés sur nos antennes au revoir merci pour votre attention